L'heure de la prière a sonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'heure de la prière a sonné, Bassi à l'osambo. L'heure de la prière a sonné, les femmes aigles de la prière, et que mon Dieu vous bénisse tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est jeudi l'osambo, jeudi prière bien-aimée. Laissons la place au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de prier ensemble avec ton peuple, Papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Je le jure dans les arides, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, Voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce matin. La prière pour boucher les oreilles des sorciers invisibles dans tes murs au nom de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup souffrent en disant, Maman, j'entends souvent les choses dans mes murs qui bougent. Bien-aimés dans les Seigneurs, qui t'écoute dans ta maison invisiblement, bien-aimés? Qui t'écoute invisiblement? Car nous avons entendu dire que le murs ont les oreilles. Oui, bien-aimés. Attention, bien-aimés. Les murs ont des oreilles. C'est pourquoi la Bible nous recommande, bien-aimés, d'être donnée à nos murs le nom du salut. comme nous dit Esaïe 60, verset 15. Et nous devons aussi consacrer le mur de nos maisons à Dieu pour que l'éternel des armées puisse boucher les oreilles des sorciers qui nous écoutent à tout moment dans le mur de nos maisons. Bien-aimés. Bien-aimés. Ils nous écoutent pour freiner nos projets. Ils veulent savoir tout ce que nous faisons, bien-aimés. Ils veulent savoir nos projets, bien-aimés, pour les freiner, bien-aimés. Et pour les ensorceller, bien-aimés. Ils veulent ensorceller nos projets, bien-aimés, dans les Seigneurs. Nous devons faire très attention, bien-aimés, car le mur en les oreilles. Bien-aimés. Tu dois demander à Dieu éternel. L'éternel doit boucher les oreilles de nos ennemis pour mettre fin à leur écoute sorcellerique qui nous écoute tous les jours, bien-aimés. Bien-aimés dans les Seigneurs. Tu ignores que ta prière, bien-aimés, il y a d'autres prières, bien-aimés, qui coincent les sorciers dans nos murs, bien-aimés. Une fois j'étais à Kinshasa, bien-aimés dans les Seigneurs, c'était en mise à Delvaux comme ça, quelque chose comme ça, oui. Là où j'étais, il y a des gens qui parlaient, qui disaient dans la prière d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est coincé dans notre plafond. Il y avait un sorcière qui est venu en mission pour tuer les pasteurs. Et ça tournait mal, le pasteur avait un programme de réunion de prière dans sa maison. Presque beaucoup de gens de l'église sont venus à la maison pour prier chez le pasteur. Ils faisaient comme ça les tours de rôle, peut-être chez les diacres, peut-être comme ça. Alors, ces jours-là, c'était chez le pasteur. Ils ont commencé à prier jusqu'à 5 heures du matin. Et avant même de commencer à prier, le sorcier est venu. Il s'est introduit dans le plafond du pasteur, dans la maison du pasteur. Et ils ont commencé à louer, prier, prier, prier. Ils étaient à deux. Un était dehors et l'autre est déjà dans le plafond. Ils ont commencé à prier, 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 prier. Et la prière de feu a brûlé les sorciers en haut. Il est resté coincé dans le plafond. Il ne pouvait plus sortir. Il est mort spirituellement dans le plafond. Et il a été déclaré dans sa famille mort. C'est après tout le monde était en deuil dans leur famille mais ils ne savaient pas où est le corps, où est le monsieur, ils ne savaient pas. C'est son ami qui était dehors qui est venu dire à sa famille qu'est ce qui s'est passé réellement. Et la famille et le monsieur sont venus chez le pasteur pour demander pardon chez le pasteur parce que tout ce qu'ils ont fait ils voulaient tuer le pasteur mais l'éternel Dieu a combattu pour le pasteur et ils ont dit la vérité j'ai été étonné à Kinshasa bien nommé dans le seigneur toi qui souffre bien nommé toi qui entends des choses bouger dans tes murs tu ne sais pas si c'est ta prière qui a coincé ces démons dans tes murs il y a des gens qui sont déjà morts on ne les retrouve plus ils sont coincés dans des murs de gens à cause de la prière bien nommée peut-être il y a un démon qui est venu entrer chez toi qui est coincé par ta prière il est coincé demande à Dieu de les brûler là-bas là où il est coincé qu'il ferme les oreilles spirituellement pour ne plus t'écouter bien nommé dans le seigneur bien nommé oui bien nommé il y a deux démons qui percent le mur et entrent dans tes murs la plupart sont coincés dans le mur à cause de nos prières bien nommées et ce genre de démons ce sont les démons de nos familles de nos amis et les gens même de l'internet que vous voyez là bien nommé la plupart sont des sorciers des sorcières bien nommées dans le seigneur bien nommé ta prière doit coincer les démons dans tes murs qu'elle teneille le frappe qu'il bouche chez les oreilles qu'il t'écoute plus bien nommé lève toi dans la prière fais une prière forte avec des versets bibliques à la prière bien nommé et consacre le mur de ta maison entre le saint de Dieu et répète et dit ceci éternel des armées j'ai déclaré j'ai déclaré tout mes problèmes devant toi je t'ai rien caché seigneur par l'autorité que tu m'as donné je déclare tout haut que ma maison sera désormais appelée une maison de prière comme me dit Matthieu 21 verset 13 seigneur jésus christ tu m'as dit quand je prie j'entre dans ma chambre et je ferme la porte et je prie et là où tu es dans les cieux tu m'écouteras et tu m'exorceras me dit Matthieu 6 verset 6 c'est pourquoi je donne à m'émir le nom du salut et à m'éporte celui de la gloire comme me dit Esaïe 60 verset 18 b je déclare par l'autorité que tu m'as donnée seigneur éternel dieu de gloire je déclare que toute oreille des sorciers qui entend mes paroles dans mes mire soit bouchée maintenant et pour toujours au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur que tous sorciers qui m'écoutent dans mes murs restent coincés dans ces murs pour du bon au nom de Jésus Christ et que la poussière du mur entre dans ses entrailles comme l'eau et que ses oreilles soient bouchées en l'instant même au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur détruis toutes les trônes de la sorcellerie dans mes murs au nom puissant de Jésus Christ et j'établis les trônes de Jésus Christ dans mes murs au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Je déclare que le mur de Jéricho tombe sur mes ennemis qui sont dans mes murs et qu'ils deviennent des sourmi au nom puissant de Joshua Amashia Seigneur Jésus je déclare que la paix soit dans mes murs et la tranquillité de Dieu soit dans moi dans ma maison au nom puissant de Jésus Christ comme m'est dit le psaume 122 verset 17 pardon verset 7 éternel des armées tous les démons qui m'écoutent entre mes murs père la parole me dit que c'est toi qui gardes les âmes de tes serviteurs et de tes servantes papa lève toi Seigneur lève toi papa frappe ces démons qui soit bouché que l'air soit bouché jusqu'à l'infini papa écoute la prière de tes enfants papa exauce le exauce le papa que ton mirail de feu soit tout autour de tes enfants papa qu'est ta paix papa réside dans mes murs ta tranquillité sois dans mon palais papa délivre tes enfants délivre leur père merci seigneur alléluia bien nommé nous commençons notre prière aujourd'hui jeudi à minuit jusque demain vendredi à 18 heures bien nommé d'aller seigneur la bible nous dit garde silence l'éternel combattra pour toi médite le psaume 35 l'éternel combattra pour toi et tu garderas silence que mon dieu vous bénisse tous que dieu nous éseuse tous soyez toujours dans la joie même si tu es persécuté sois toujours dans la joie et l'éternel combattra pour toi que mon dieu nous bénisse tous chale chale Sous-titrage ST' 501